Allo Seigneur, comment vas-tu ? Bah, j'espère que tu as une bonne journée. Je ne pense pas pouvoir dire que c'est le cas pour moi. Ces derniers jours ont été difficiles. Très difficile. Difficile pour moi, pour le peuple haïtien. Et aussi difficile pour tant d'autres, Seigneur. J'ai fait de mon mieux. Pour ne pas me décourager. J'ai écouté des musiques d'adoration. Beaucoup. Beaucoup de musiques d'adoration. Prends bataille là pour nous, Seigneur. T'en prie. On n'en peut plus, Seigneur. On n'en peut plus. Je me suis rappelée de mes versets bibliques préférés qui me rappellent que tu as le contrôle. J'ai prié. J'ai beaucoup prié. Mais une partie de moi se sent encore coupable de me permettre de me sentir découragée ou déçue. Parce que cela signifierait que je ne te fais pas assez confiance. Je sais que tout arrive pour une raison. Et je sais que tu n'as pas fini tant que ce n'est pas encore bon. Mais, même en sachant tout cela, je suis toujours triste, Seigneur. Je ne t'abandonne pas. Jamais je ne lâcherai ta main. Parce que je sais que tu prends soin de moi. Et peut-être que j'ai aussi besoin de me souvenir que tu m'as créée humaine. Avec de variés sentiments humains. Ce qui inclut le sentiment de découragement et de tristesse. Merci de me donner le lieu d'espoir et le réconfort, Seigneur. Merci de ta patience avec moi. Alors que moi, j'apprends toujours à rester patiente avec toi. Je sais que ton timing est parfait. Même s'il me semblait friant et désordonné en ce moment. Je veux être réconfortée par toi et par toi seul, Seigneur. Oui, toi, mon seul réconfort pour toujours. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je t'aime. Amen.